revenons sur le cas moelle combi revenons sur le rôle le personnage moelle combi et le cas conseil sao et des gens vous diront que c'était le même processus de destitution que ce soit pour ou de destitution ou bien de recrutement que ce soit pour gomesson ou que ce soit pour aujourd'hui margouis mais à la seule différence qu'à cette époque là je crois que le premier communiqué de la 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 deuxième sortie la lettre du du président de l'africa food que ce soit la lettre au ministère des sports ou alors la sortie officielle à travers leurs comptes c'est ces différentes sorties là sont claires le problème de l'africa food je me dis et on en parlait il ya quelques semaines ce n'est pas qu'on ait choisi un sélectionneur qui ne viennent pas de leur chagrin c'est qu'ils n'ont pas été consultés n'ont pas été impliqués dans le processus de le choix du sélectionneur dans le cas de conseil sao l'africa food a participé dans le cas de rigobertson l'africa food a participé et elle était même d'accord techniquement si on doit se référer à ce qui est obligatoire et ce qui voilà c'est vrai que c'est un débat c'est un débat on en parle techniquement l'africa food propose et l'africa food ne décide pas oui le président de la rubrique décide nomme et paye bon peut-être pas techniquement mais dans les usages au cameroun oui mais c'est ce que c'est ce qui se passe donc pour le cas rigobertson l'africa food a trouvé sur la table un dossier tony conseil sao la prolongation de son contrat voilà un monsieur dont le contrat a été prolongé quelques semaines auparavant par le ministère des sports donc il faut qu'on sait qu'on voit un peu aussi qu'il y avait une entorse on a quand même prolongé et c'était l'état qui avait payé qui avait recruté tout dit qu'on sait savoir on se rappelle aussi que l'africa food a aussi donné son aval oui mais c'est l'état qui avait payé qui avait recruté l'état décide parce que quand le musée des sports en ces décisions là faut savoir que c'est l'état c'est le gouvernement qui a décidé parce qu'il ne fait pas ces choses là sans forcément à référer aux présents de la publique n'est fait pas l'action personnelle ce ne sont pas des choses en solo au cameroun on n'est pas en france donc il le fait même en france il faut toujours l'avis du premier sportif je parle d'autre chose en france quand les ministres veulent prendre certaines décisions impliquent directement le pays voilà que la hiérarchie soit convaincée effectivement alors savait l'atophis arrive et estime qu'il faut nommer un local il faut destituer concessaire donc il va permettre la pression pour que ce soit le cas que ce soit fait donc à ce niveau le président de la publique à travers le secrétaire général de la présence de la publique a donc sorti ce communiqué là pour cette note qui nomme rigobé son barnac c'est cet acte là qui nomme rigobé son barnac qui permet à rigobé son barnac d'être le sélectionneur manager il faut dire aussi que au cameroun ce n'est pas l'afrique à foot qui nomme dans les usages c'est l'afrique à foot qui nomme et qui annonce le mavoi nommé oui parce que le ministère a toujours cette exclusivité là où le cas gober son c'est le ministère des sports qui va annoncer en fait c'est la note du secrétaire général de la présidence oui il annonce et puis qui demande au ministère des sports de prendre des dispositions avec l'afrique à foot afin que le contrat soit établi parce que sur le contrat justement il ya le mincep et puis il ya l'afrique à foot et le sélectionneur qui signe également donc c'est ça c'est ça c'est comme ça ces gens connaissent aujourd'hui ceux qui sont la tête de l'afrique à foot ils savent que c'est comme ça je disais tantôt que en 2015 il ya cette convention signée par l'état du cameroun à travers le ministère des sports et aussi l'afrique à foot où les deux entités s'entendent se mettent d'accord sur le fait que pour des autres en fait que l'afrique à foot et l'état du cameroun peuvent chacun recruter le sélectionneur et l'afrique à l'état du cameroun à travers le ministère des sports peut le faire craver ce qu'ils appellent la mise à disposition la mise à disposition oui ceux qui aiment faire les débats ils vont faire les débats ils vont demander si l'entraîneur c'est un fonctionnaire c'est un fonctionnaire on peut également te contractualiser on peut faire le train de fonctionner donc du moment où tu vas pour l'état donc en fait donc marc brice marc brice sera contractualisé comme un comme un fonctionnaire il travaille pour l'état en du cameroun donc il faut qu'il soit déjà contractualisé qu'il soit fonctionné on connaît ce que signifie fonctionnement au cameroun monsieur renault oui mais voilà c'est vrai ça c'est un autre débat nous on ne va pas revoir ce débat sur lui expliquer alors est-ce que le problème d'afrique à foot aujourd'hui c'est de savoir si marc brice est fonctionné ou pas non le point d'afrique à foot c'est qu'il n'a pas été impliqué ils n'ont pas été impliqués ça ne figure pas dans la convention de 2015 d'accord on dit que l'afrique à foot peu on dit que l'état aussi peu à travers la mise à disposition mais mais si on lit aussi si on lit aussi la sortie de la lettre du président de la fédération camionneuse de football au ministre des sports on peut noter que ça monétaux peut-être il a fait exprès d'invoquer dans cette lettre là les lois supranationale oui mais qui peuvent être au dessus des conventions entre deux parties bon déjà je tiens à préciser que c'est pas l'autre joueur a découvert ça et il le sait depuis qu'il est footballeur il le sait il le savait car en 2007 autofiste a été nommé a été nommé la loi mais les lois supranationale exce déjà le football n'aurait pas encore la position qu'il a aujourd'hui on ne peut pas aujourd'hui on ne peut pas aujourd'hui dit qu'à cette époque et au fait c'était était naïf et peut-être il n'était qu'un simple footballeur je veux dire on ne peut pas dire que tu savais ton fils était naïf ou bien stupide non ça c'est un peu voulant dit qu'il était stupide non peut faire tant que les gens sont conscients en fonction de leurs intérêts c'est-à-dire qu'ils sont subitement conscients savants respectueux du droit et tout ça en fonction de ce que ça les arrange ou pas en 2007 autofiste a été nommé il allait n'y fait qu'à foutre et tout ça parce que l'afrique à foutre à même les livres et sa chambre liste qui n'a pas été respecté on a choisi quelqu'un d'autre donc en 2012 et c'est le cas le plus je vais encore revenir en 2018 2018 est ce que vous savez qu'en 2018 c'est samuel et au fils qui conseille à l'état du cameron de recruter sidorff et pas de consultation mais la consultation ça veut dire quoi on l'a appelé on lui a dit qu'est ce que tu penses qu'est ce que tu penses il a recommandé il a dit non et on sait qu'il est bon les rapports l'amitié ça or en 2018 l'afrique à foutre qui est sous normalisation avec du donner à pied avait également fait une short list avait également fait une short list est ce que vous savez que sidorff n'avait pas candidaté c'est à dire que l'afrique à foutre à l'époque de le donner à pied sous comité normalisation dit que bon nous avons besoin d'un nouveau coach on a besoin de nouveau coach et on lance l'appel à candidature des gens envoient des dossiers ils envoient des dossiers depuis l'étranger ils veulent être sélectionnés du cameron sidorff n'envoie pas il n'envoie pas de dossier car l'afrique à foutre de dieu de napi achemine donc sa short liste à l'état du cameron quelqu'un est derrière il discute avec le président de la publique et des autres personnalités et estime que c'est mieux de recruter sidorff mais pourquoi avoir consulté samuel et aussi de l'autre côté on allait déjà la fédération quand même de football qu'elle est qu'elle est la chambre et ce qui est encore plus étonnant c'est que on peut se dire que oui le présent du comité d'organisation en sauté pour l'arrivée encore un souci avec sa mère et son fils parce que c'était d'ailleurs son conseil baisse de la vie ça s'est passé quand même de façon on va dire pacifique et parce que les protagonistes qui était qui faisait partie de la scène n'ont pas jugé utile de la dentaire la rage de guerre pour s'affronter tout ça parce que c'était entre entre amis entre voilà c'est géré tranquillement parce que je dis le principe des gens vont se lever ils vont dire non de la bille pour rien faire contre eto eto fils pour paris qui ne voyait faire contre de la bille c'était les amis mais je dis dans le principe d'un principe la fée qu'elle n'a pas été respectée l'afrique à foot a proposé sa short list après avoir auditionné plusieurs entraîneurs et par derrière on a plutôt suivi le conseil de quelqu'un qui a dit recruter sidorff s'il a été recruté et bien évidemment on a laissé de côté la short list d'afrique à foot dans le principe aujourd'hui s'il a découvert que ça se passe comme ça souvent je suis désolé mais quand vous crachez en l'air il faut vous attendre à recevoir vos crachats sur le visage comme dirait un proverbe africain alors rappelons que marc brise il est déjà au cameroun depuis quelques heures seulement il est du côté de yaoundé en ce moment où il ya eu il ya une audience bon nous sommes en train de au moment où nous enregistrons cette vidéo l'audience n'a pas encore eu lieu audience avec le ministre des sports et des éducations physiques le professeur nassiste moelle combi peut avoir quoi par exemple dans les échanges contre marc brise et nassiste moelle combi les premiers échanges officiels est ce qu'on va parler du conflit entre la fédération camonnaie de football et le ministère des sports est ce qu'on peut parler on va parler de cet environnement que le nouveau sélectionneur vient trouver oui on va parler de déjà deux cas de charge on peut commencer à lui dire à la coach vous savez on a raté la canne en côte d'ivoire et on compte sur vous pour une contre performance c'était un raté non écoutez c'est vous qui voulait jouer avec les mots c'est à dire que les mots parfois ont des sens qui vous sont favorables et parfois des sens qui sont défavorables en fonction de vos intérêts je suis désolé c'était un échec c'était d'un échec sorti à dire au président de l'afrique à faux vous savez contre performance échec débâcle ça dépend pour vous c'était un échec mais pour le présent d'afrique à faux c'était une contre du moment où on atteint pas un objectif on a échoué à l'atteinte donc le mot français qui ressort du verbe échouer c'est l'échec on va pas y passer la journée il est libre de penser qu'il peut nous enseigner la langue française je suis libre de lui dire qu'il doit encore s'acheter des nouveaux dictionnaires c'était un échec cuisant voilà si vous voulez j'ai ajouté cuisant tout ça donc on peut dire à margouix que nous sortons d'une débâcle d'un échec d'une catastrophe catastrophe en tenant compte des scandales qu'on a subis on sort d'une catastrophe en Côte d'ivoire on sort d'une catastrophe à la coupe du monde parce que là bas on a eu des scènes horribles inédites pratiquement dans la tanière des joueurs et des entraîneurs et des présidents de la fédération qui se chamaillent et ça conduit à ce que ça conduit et on a on a dû expulser entre guillemets un joueur de cette sélection pour qu'il rentre carrément donc exclut de la tanière donc il peut dire il peut lui expliquer les enjeux il peut expliquer le contexte il peut lui expliquer ce qui se passe actuellement comme on y peut le dire vous arrivez comme ça vous savez nous vous avons nommé voici le processus que nous avons suivi et notre loi nous permet de le faire nous en tant qu'état et de l'autre côté attendez vous à l'hostilité du président de la fédération et c'est voilà et son équipe c'est ses potes voilà donc ne soyez pas surpris de voir que vous ne soyez pas bien reçu ou bien vu bien perçu par par ces gens-là donc ce qu'on attend de vous c'est déjà en juin il ya deux matchs importants pour les élevatoires pour le mondial vous allez affronter x y donc t'as dit cap vert et en gros là et voilà on peut déjà lui livre le cahier de charge et je crois que c'est l'après-midi qu'il y aura dans la signature du contrat et ben voilà et une fois que le contrat sera signé le tour sera joué que voulez-vous encore et c'est c'est plié rappelons que rappelons que d'après le médian ligne bociculture marc brice aurait demandé une audience avec le président de la fédération quand on est de football samonito et on en parle d'ailleurs de notre prochaine vidéo merci monsieur renou merci monsieur magique merci à vous d'avoir regardé cette vidéo on vous donne rendez vous très prochainement merci à tous ceux qui s'abonnent au quotidien ceux qui commentent qui donne leurs propres envies rappelons que vous avez la possibilité de donner vos propres avis sur le sujet en commentaire liker la vidéo et partager avec vos proches au revoir